Ben, c'est quelqu'un qui a fait toute sa vie en écrivant des choses. Quelle est votre relation au langage et à l'orthophonie ? Elle était tellement naturelle. C'était le moi-je. C'est ma façon d'écrire, d'exprimer mon égo. C'est une façon de lever le doigt, « Monsieur, le prof, moi-je, moi-je, moi-je. » Peut-être que je l'écris, « moi-je, suis. » Et puis, je signe, je peins, je m'occupe. L'écriture m'a servi de mode de communication. Un autre peut communiquer peut-être avec des couleurs, mais comme j'étais un peu, je suis un peu, pas aveugle, mais « colorblind », comment on dit « colorblind » ? En français, « colorblind », je ne vois pas les couleurs. Mais en anglais, vous voyez, là, les mots me manquent, là. Moi aussi. Non, non, « colorblind ». Comment on dit « colorblind » ? Eh bien, aveugle aux couleurs. Non, mais en… Daltonien. Daltonien, je suis daltonien. Alors. Je suis daltonien. Le mot « daltonien » peut m'échapper. Voilà. Alors, je suis daltonien. Et comme je suis daltonien, donc automatiquement, je n'ai pas osé peut-être peindre des rouges, des verts. Mais j'aurais pu, parce qu'il y a beaucoup de grands artistes qui étaient daltoniens. Mais j'ai tout simplement décidé d'écrire la vérité, me servir de la vérité. Ma matière première, c'était la vérité. Ma seconde matière, c'était le doute. La vérité et le doute. Mais dans votre cerveau, quand vous avez une idée, elle est en mots ou elle est en images ? Elle arrive en… Non, jamais en images. Non, jamais. Images, non, non, jamais. Toujours en mots, mais en pensée. « I must ». Parfois en anglais. Parfois en français. Parfois en… On est toujours bâti sur le l'ego. L'événement qu'on va faire en Corse à Morsiglia, ça s'appelle « Recordatévi », « rappelle-toi ». C'est une très bonne phrase, « Recordatévi », « rappelle-toi ». « Rappelle-toi », ce serait… C'est une phrase qui mérite un tableau, « Recordatévi », « rappelle-toi ». Parce que le type qui regarde ça, il se dit « de quoi il veut que je me rappelle ? » « Rappelle-toi de quoi ? » « De cette ville, de moi, de qui, de ceci, de cela ? » C'est donc « Recordatévi », c'est une ouverture. C'est une porte, une phrase qui ouvre. Et alors c'est dans le cadre d'un programme qu'on a appelé pompeusement « Art et santé ». En quoi l'art peut être utile pour la santé ? J'ai souvent pensé que l'espèce humaine était malade, complètement. Et qu'à un moment, elle se différenciait comme il y a les espèces, les virus existent, les animaux existent, les choses. L'espèce humaine, elle est malade. Elle est malade de quoi ? D'égo. Et quand elle fait de l'art, elle joue cartes sur table, son égo. Tandis que quand elle fait de la menuiserie, tu es obligé de faire attention que le meuble tienne. Elle fait les mathématiques, il faut faire attention que ça tienne. Tandis qu'en art, c'est l'espace de l'ego « moi, je, moi, je, moi, je », « moi, je », « moi, je ». « Art et mémoire, art et santé ». « Art et vérité ». L'art aide à trouver la vérité. La vérité aide à faire avancer le schmilblick. Très bien, merci. Faire avancer la santé. La vérité, c'est mieux que le mensonge. Mais je ne sais pas, l'art aide parfois.